Brilleur ! Brilleur ! Brilleur ! Brilleur ! D'ailleurs, t'as dit, il est en âge d'être en âge. Est-ce que tu t'es senti un peu slammeur en disant ça ? Pourquoi pas, mec. J'adore le slam. Et vous ? Est-ce que vous êtes en âge d'être un slammeur ? Slammez dans les commentaires. Bonjour, ça va ? Je cherche le décor d'Hélène et les garçons. Il est là. Ah bah c'est parfait. Bonjour les gars. Ça va mec ? Ça va, on est là. Je peux m'asseoir. Quelle classe. Congolais en fait. J'ai pas de mérite. Tu vois ce que je veux dire. Quelle chance. Regarde, moi, Arménien... C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Toi ? Normand. Youssoupha, comment ça va ? Comment ça va mon gars ? Putain, j'ai ramené toutes les bagouzes que j'ai pu et t'en as quand même plus que moi. Non, c'est en cumule. Je pense que tu me bats. Ouais, montre l'autre... Non, j'ai pas sur l'autre. Ah, défaite. Ouais, ouais. J'ai gagné ? Non, je gagne au retour. 5 à 4. Non, j'en ai deux là. On peut faire l'émission. Je vais arrêter de m'humilier pour commencer. Je vais arrêter de raconter. Comment tu vas ? Ça va très bien. Écoute, on est super content de t'accueillir ici. Je te présente Sikol. Bonjour Sikol. Comment tu vas ? Vous avez tous le look à Jésus, les frères. Ouais, il y a un petit truc. En tout cas, ravi de vous rencontrer, les mecs. Parlons de toi. Ouais. Alors nous, on veut tout savoir sur toi. Ouais. La musique, ça commence comment ? Dès le berceau. Bah, forcément, c'est un peu lié aussi à ma vie. J'ai grandi, je suis né et j'ai grandi à Kinshasa, qui est une ville extrêmement musicale. On entend de la musique à tous les coins de rue. C'est pas un cliché. Il y a énormément de musiciens, énormément de groupes vedettes, comme des groupes locaux discrets. Et forcément, c'est la musique de mon pays qui m'a le plus inspiré. C'est ça que j'ai écouté toute la première partie de ma vie. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive en France, jusqu'à mes dix ans. Mais après, jusqu'à mon adolescence, c'est la musique congolaise. Après ça, bien sûr, dans les mariages, tout, ça continue à me poursuivre. Mais moi, le rap, aujourd'hui, les gens, je suis très content. Ils disent, ouais, t'es un grand rappeur, tu viens, tu représentes l'essence du rap. Je ne représente rien du tout. À la base, c'est Pépé Calé, c'est mon papa. T'as Boulay-Rochoro, c'est Franco, c'est Kofi Olomide, c'est Werason, c'est Wenge, c'est les groupes du Congo. Et c'est là d'où vient ma formation musicale, mon élan musical, il vient de là. Et t'écoutais beaucoup de musique ? T'en consommais beaucoup quand t'étais petit ? Beaucoup. Alors, comme j'ai dit, la musique du Bled. Après, au Bled, surtout dans les années 80 quand j'ai grandi, il y avait beaucoup la variété internationale. Donc, tu passais de Pépé Calé à Madonna. Il n'y avait pas de pause. C'est pour ça que je suis un grand fan de Michael Jackson. Qui était une énorme star. Énorme star. Et finalement, par exemple, de la chanson française, je ne connaissais rien du tout. Si, allez, on écoutait beaucoup Kassav. Kassav, c'était un truc de fou. Kassav au Bled, je crois que c'était même... Moi, j'ai toujours dit, une fois que j'ai rencontré Jacob Devoiru, je disais que Kassav, je crois que c'était plus grand en Afrique même qu'aux Antilles. Vraiment. Ah ouais, ouais. C'était... Genre, à un moment, c'était kiff-kiff avec Michael Jackson. C'est vraiment un truc de fou. Incroyable. C'est big. C'est ça. C'est la douce vie. Et toi, tu chantais quand tu étais petit ? Tu jouais d'un instrument ? Beaucoup. Alors, pas d'un instrument, par exemple, à cordes ou truc et tout, mais du tambourin, avec des tonneaux et tout ça là. Mais pour moi, ce n'était pas de la musique. C'était des trucs genre, quand on s'amusait, on jouait au foot l'après-midi. Après le soir, quand la nuit est tombée, genre au milieu, tu sais, il y en a qui dansaient, etc. Ça allumait un feu et ça tapait sur les tambourins. Donc, ce n'était même pas genre que j'avais décidé d'être un mec du tambour. C'était plus dans le cadre ludique du truc. Voilà, c'est ton tour. C'est comme quand toi, tu ramènes le ballon au foot, tu vois. Mais ça trente des rythmes depuis... Ça trente des rythmes. Mais c'est ça, en fait. Du coup, tu as été formé rythmiquement dès que tu étais petit. Je vois les trucs, les BPM, les trucs. Je ne les ai jamais intellectualisés, moi. Quand on m'en parle de manière théorique, ça me fait un peu bizarre. Parce que moi, c'est comme si tu voulais m'expliquer comment tu respires. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu... Je sais pas, je respire et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Et on est... Je viens d'une origine et c'est aussi la bénédiction du peuple auquel j'appartiens. La culture, notamment musicale, c'est pas juste un cliché. Effectivement, elle transpire dans l'ADN des gens, des mamans, des papas, des enfants, etc. Tout le monde est un peu musicien, mais c'est même plus un mérite. C'est juste un prolongement de notre mode de vie, en fait. Et est-ce qu'il y aurait un artiste ou un morceau qui t'aurait inspiré ou qui t'aurait donné envie de faire de la musique ? Il y en a plein. Alors forcément, la facilité... Forcément, mon papa, c'est big. J'avais fait un titre qui s'appelle « Les disques de mon père » il y a quelques années et tout. Et qui m'a valu le respect du continent entier. Parce que du coup, je vis sous sa tutelle. Vous étiez ensemble d'ailleurs. On était ensemble et c'est un super souvenir. On était même moi, lui et mon fils. Donc ça, l'alignement des générations. Mais il y a des grands artistes de chez nous. Notamment les années 90, après 80-90, il y avait beaucoup Kofi Olumide. Ça, c'est une big star quand même de notre pays. Moi, tu sais, il faut célébrer les grandes figures d'une culture pendant qu'ils sont là, ils sont vivants, ils sont en activité. Je le vois avec mon père parce que maintenant, il n'est plus de ce monde. Mais je vois un peu l'héritage musical qu'il a laissé. Il y a des personnages en couleurs dans la musique congolaise. Kofi Olumide qui doit faire l'U Arena dans quelques mois, dès que le Covid va nous lâcher. C'est des mecs que avant, je ne vais pas dire que je négligeais, mais je regardais ça de loin. Je suis un grand fan, mais je regardais ça de loin. Mais aujourd'hui, quand on voit les légacies, les héritages, ce à quoi ça appartient, je me dis « waouh ! » Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on rende hommage. Il faut qu'on porte. Il faut qu'on s'inspire. Il faut qu'on échange. Ça, c'est des figures qui m'ont... Je ne sais pas si elles m'ont donné envie de me mettre dans la musique, mais elles m'ont mis dans la musique. Je n'ai pas décidé parce que je l'ai vu, mais par transmission presque automatique, tout ce contexte-là, les chansons de Kofi et d'autres, m'ont inspiré. Si on rendait un grand hommage à ce grand monsieur Kofi Olumide ? Afanzine, comme ça. Afanzine, comme ça. Mais vous faites Lingala ? Lingala, on te le laisse. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être accompagné. Vous allez perdre des gens. Bon, par contre, vous serez top à Kinshasa et d'autres... Vous avez top tendance à Brazzaville, à Kinshasa, à Lubumbashi. Mais... On n'attend que ça. Moi, si jamais c'est Kofi, c'est Lingala. T'es parti ? On est parti. Vas-y, on est chaud. T'es anti-franciste. T'es parti. 3 T'es parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... On peut tous applaudir. ... 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